Bonjour, c'est Valéry B, vous êtes au Rex Club et vous regardez Intruders TV. Il y a 3 ou 4 ans, il y a eu une interview qui commençait par une manchette. Valéry B, le physionomiste le plus célèbre de France. C'était gentil, élogieux. Oui, c'est vrai que la porte, je l'ai arrêtée il y a 2 ans maintenant. Quand Fabrice est venu me proposer de le seconder au Rex, on a des rôles bien différents. Il reste le patron bien évidemment du Rex Club. Moi, je ne suis que son adjoint. Je m'occupe de l'accueil des artistes, du management du club, de l'équipe, de l'accueil du public aussi. Et l'idée que tout se passe bien dans le cadre des soirées, il y en a 3 ou 4 par semaine. Donc voilà, l'idée c'est que tout se passe bien et au mieux possible en tout cas. Et quand il te l'a proposé, Fabrice Gadeau, tu as réfléchi longtemps ? Je n'ai pas trop réfléchi, non. J'étais parti du Rex en 2001, juste après les événements qu'il y a eu à New York, pour vaquer à d'autres choses. On me faisait la proposition de travailler avec le club Fabrique, le club londonien. Donc c'était intéressant pour moi de voir autre chose. J'avais fait un peu le tour ici au Rex de ce que je pouvais faire. J'ai continué à travailler en tant que physionomiste. Après, j'ai fait plein d'autres clubs. Mais quand Fabrice est venu d'abord, c'est ton ami, on a fait tellement la fête ensemble. On a déjà travaillé ensemble, quand il était lui régisseur et organisateur, promoteur ici au Rex, que voilà, la question, je ne me suis pas posé plusieurs fois la question, à savoir si je devais revenir au Rex. Si je revenais au Rex, c'était pour un autre rôle que celui que j'avais fait jusqu'à présent. J'avais fait plus de 20 ans les portes à Paris et en province. L'idée, c'était de faire autre chose. Et bon, au niveau adaptation, bon, toi, tu as tenu quasiment tous les rôles qui peuvent exister dans un club. Peut-être pas un régisseur et VJ ? Non, régisseur, non. Mais pourquoi pas m'y pencher un peu plus et apprendre en tout cas. Comprendre comment ça marche. Comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Voilà, pourquoi pas, petit à petit, apprendre à connaître un peu mieux ce job-là. Oui, c'est intéressant. Et ton job actuel, est-ce que ça a été un gros changement pour toi dans tes activités, ta vie en général ? Oui, parce que quand on manage une équipe, ce n'est pas pareil que quand on accueille du public à l'entre les portes. C'est particulier, le management. Je ne pourrais pas dire que je suis un très grand manager. J'espère que je le deviendrai. Mais voilà, c'est un job particulier qui est intéressant, mais qui demande beaucoup d'attention. J'espère que je vous le fais au mieux. Voilà, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. D'accord. Tu as plus grosse difficulté en ta nouvelle vie ? Je n'ai pas de difficulté, aucune difficulté, non. Si, la seule difficulté, c'est que je ne parle pas très bien l'anglais. Et pour converser avec les DJ, c'est un peu dur. Mais j'arrive toujours à me débrouiller. Donc, à un moment donné, le feeling, quand il est là, il est là, quoi. D'accord. Et dans les choses nouvelles, je ne sais pas, c'est peut-être toi qui les as instaurées. Par exemple, il y a les R'Experience Sonore. Ça, c'est depuis un an ? À peu près, ouais, quelques six mois, depuis janvier, début janvier 2016. R'Experience Sonore, en fait, j'organisais, je présentais une émission de radio depuis 2007 sur une radio locale du Sud qui s'appelle Rage, qui s'appelait Ouvre Boîte, le vendredi soir. Et l'idée, là, c'était de, j'avais fait un peu le tour. Et je voulais profiter des DJ qui passent donc au Rex pour les interviewer. et, effectivement, passer un mix afin de monter une émission et de la proposer à Rage. Chose qui a plu et qui fonctionne. Alors, après, je ne sais pas combien il y a d'auditeurs. On reste une petite radio écoutée dans le Sud, le Midi de la France. Mais il paraît que les sondages via Internet sont intéressants. Donc, affaire à suivre. Tu gères ça tout seul ou avec d'autres ? Je gère ça avec l'équipe du bureau. C'est un peu moi qui décide qui je vais interviewer, qui va être l'invité prochain de R'Expérience au Nord. Mais on travaille ensemble avec Clara, avec Simon, avec Victorien au bureau pour essayer de faire en sorte que l'émission soit la plus audible possible. Et avec Nolwenn. Si, si, effectivement, il faut le préciser, Nolwenn qui est le manager bar et qui adore, et j'adore quand elle pose les questions au DJ étranger, parce que, comme je le disais, mon anglais, il n'est pas… Voilà. Et est-ce qu'il y aurait des projets que tu as un peu sous le coude, que ce soit pour le R'Ex ou hors du R'Ex, et des projets là en cours dont tu pourrais éventuellement parler ? Alors, des projets, non. Pour le R'Ex, c'est de continuer comme on le fait depuis des années, comme Fabrice. Il y a une ligne directrice et on la suit. Oui, on est une famille ici. On le dit souvent, on est une famille parce que c'est une petite entreprise et on part souvent en séminaire, faire la fête à Berlin ou à Ibiza ou ailleurs. Là, cette année, c'est à l'Anjac pour changer complètement à Nolwenn, et pour changer complètement, donc on part toute l'équipe là en séminaire, faire du sport, voilà. Du sport ? Oui, on va faire du canoë kayak, etc. Voilà, continuer comme ça sur notre lancée, effectivement, voir ce qui se passe ailleurs. Mais le R'Ex, voilà, c'est une maison emblématique qui va fêter ses 30 ans. Si les projets, c'est le merchandising, j'ai envie d'avoir une collection de vêtements qui sortent de l'ordinaire au R'Ex. Donc là, on est en train de travailler avec différents stylistes pour voir ce que, comment on appelle ça, les idées qui nous sont proposées. Voilà, c'est un peu ça les... J'aimerais bien aussi enregistrer les DJ en live, faire du streaming de soirée, puisqu'on est quand même dans l'ère du numérique. Donc ça, c'est, voilà, ce sont des projets que j'aimerais mettre en réalisation. Mais c'est des projets assez faciles d'accès. Donc voilà. Oui, mais c'est qu'en fait, développer encore des petits choses. Absolument, oui. Donc en gros, une question qui t'avait été posée il y a 4 ans dans une interview, c'est d'arrêter, c'est pas maintenant. Ah non, d'arrêter, non. J'ai voulu, je l'ai fait, je l'ai fait 2 ans, début 2000, mais non, moi je travaille la nuit, dans le milieu de la nuit depuis 1984. Et je peux pas, je crois que je suis un peu shooté à ça. D'accord. Voilà. OK. Et quand t'as démarré en 1984, dans le milieu de la nuit, c'était un peu comment ? Je ramassais les verres, non, c'est pas vrai, je faisais les lights d'une discothèque dans le Gard, dans un complexe discothèque qui était très simple, ce qui s'appelait le Club de Dos, côté d'Alès, où je passais les lumières, je faisais les lumières, je ramassais les verres. D'accord. Et le vestiaire. Sous-titrage Société Radio-Canada